Yo les rageux, c'est SkippyCraft, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour la nouvelle snapshot qui est la 18W16A Donc encore une fois j'ai beaucoup de retard, mais je me permets de vous dire que celle-ci va être logiquement l'avant-dernière vidéo Parce que j'ai celle-ci et j'ai aussi une vidéo écarlate que je suis en train de monter Et si jamais peut-être la 18W17A, enfin je suivrai encore les snapshots Mais pourquoi est-ce que ce seront mes dernières pour le moment ? C'est parce que je vais entrer en période d'examen d'infographie à l'école Et je devrais bosser chez moi, je devrais beaucoup bosser et j'aurai plus le temps pour les montages, je suis désolée Mais nous nous reverrons, ne vous inquiétez pas, dans un mois ou deux, quand cette période d'examen sera finie Mais bon c'est très important, ça déterminera mon avenir et peut-être qu'après ça je ressortirai plus fort pour Youtube Peut-être que je ferai des meilleures choses encore, je l'espère Donc trêve de bavardage, je vais vous montrer les nouveautés de la 18W17A Donc déjà, il n'y a rien de l'Aquatic Update Enfin, il y a des choses qui concernent l'Aquatic Update Mais c'est principalement pas de nouveaux ajouts Parce qu'ils ont mis tout ce qu'ils avaient annoncé en fait Donc en fait c'est l'une des nouveautés qui est très intéressante Donc vous allez mettre un mode de jeu comme vous le voulez Et en fait c'est un type de monde, donc vous saviez qu'il y avait mon plat, biome vaste amplifié Et maintenant ils ont mis le monde buffet Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ça ? Et bien tout simplement vous pouvez choisir, dans le monde qui est infini, mettre un seul biome Et celui que vous voulez, parmi tous les biomes qui existent Donc il y a tout ça, il y a plein, je ne savais même pas que ça existait Genre, jungle mutée, marée mutée, je ne savais pas ce que c'était tout ça Extrême plus, voilà, méga Et en fait parmi encore cette classification de biome Vous avez encore un deuxième générateur de monde Soit le monde normal, soit l'end Et dans une prochaine snapshot, normalement ils mettront le générateur de monde du nether Mais ce qu'il y a c'est que ce n'était pas fini pour le moment Et que ça n'avait pas voulu le mettre à la va vite Et vous allez voir que chaque chose a quand même des nouveautés assez badass Donc pour le monde par défaut, vous allez avoir un monde avec du relief Voilà, normal Et pour le générateur de monde end, la fin Et bien vous serez tout simplement des îles Donc vous pourrez avoir des îles volantes d'océans Je vous le déconseille puisque ça va laguer de ouf Pareil pour les déserts avec le sable qui tombe et tout ça Mais vous pouvez avoir des îles volantes de la forêt Des îles volantes de la jungle Et ça, ça me donne énormément d'idées pour des créations de maps Mais je ne vais pas vous montrer ça puisque ça lag, je n'ai même pas pu J'ai voulu générer un monde, ça crache Mais je vais vous montrer le monde normal Tout simplement dans ceux que je vous ai déjà proposés Je vous montre tous les bios, vous n'avez qu'à les parcourir vous-même Il y en a énormément Et alors j'en ai fait trois Celui-là, j'ai voulu le mettre sans Optifine C'est totalement PLS Je fais du 10 FPS, même du 5 Je suis désolée, mais jungle muté c'est magnifique Je suis allée voir des vidéos Je vous recommande d'aller voir d'autres vidéos Vous tapez Minecraft Buffet Vous trouvez plein de vidéos Voilà, rien que ça Au pire, vous tapez 18W-16A Donc on va générer maintenant un monde Warm Ocean Parce que c'est un bio magnifique Que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer Depuis qu'il y a eu la nouvelle eau Depuis la 18W-15A avec les dauphins L'eau, elle est magnifique Et j'ai toujours trouvé des océans tièdes Mais je n'ai jamais trouvé d'océans chauds Donc on va se retrouver dans quelques instants Quand la map sera générée Ok les amis, regardez-moi C'est magnifique Donc je suis bien dans un biome océan chaud Vous le voyez Juste ici, là Voilà, biome océan chaud Je suis dans un biome océan chaud Et regardez ça Cette mer, elle est turquoise Elle est azure Elle est magnifique C'est les vacances de rêve Et j'ai eu la chance de spawner dans un biome corail Voilà Je n'avais jamais vu J'ai voulu vous en montrer Depuis que le corail est sorti J'ai cherché après un biome corail J'en ai jamais trouvé Et là, regardez-moi ça C'est magnifique En plus, nous avons aussi Les six picoles Juste ici Qui éclairent bien Qui éclairent vraiment bien La nuit J'ai eu la chance de trouver une ruine aussi Enfin, de spawner à côté d'une ruine Et tant que nous sommes dans un océan Je vais me permettre de vous parler D'une nouveauté Très... Il y en a une qui est très bonne Enfin, plutôt bonne Et il y en a une qui est vraiment très décevante Je vais vous dire Désormais, dans les forteresses Enfin, pas dans les forteresses Mais dans les ruines Vous pourrez trouver... Enfin, vous trouverez forcément Ils vont spawner dans les ruines Même Des naufragés Voilà, les zombies noyés Donc, ils vont spawner pour protéger les ruines et les coffres Ça craint Ça craint vraiment Mais bon, voilà Alors, le pire des trucs par rapport aux zombies noyés C'est tout simplement Ceux qui ont un trident Bon, avant, ils avaient une chance sur sec de donner leur trident Maintenant, les deux zéros Mojang, ils ont fait la connerie De retirer le drop de trident Ils ont retiré le drop de trident Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? J'en sais absolument rien du tout Mais c'est quelque chose, ça... Ça me met en rang Parce que comment on va l'avoir, le trident, maintenant ? Il va falloir le trouver et le crafter Voilà Aussi, comme vous pouvez le voir Quand vous êtes en mode marche Voilà Et puis d'un coup, vous êtes en mode nage Et bien, vous voyez, la transition, elle est moins violente Avant, tu avais l'impression que j'étais pépée dans la position Et même quand vous vous mettez avec ça, regardez Hop On voit clairement que je me couche Et c'est pareil pour quand vous êtes en Elytra C'était mieux, par exemple, quand vous sautiez partout Avant, vous voyez que votre écran, il était en train de zoomer comme pas possible Et ils ont réglé ça Et ça, c'est vraiment bien, ce smooth Donc voilà, c'est un magnifique biome corail que nous avons ici Vous profitez bien de la vue Là, je vais me mettre en F1, en fait Regardez-moi ce panorama C'est des vacances de rêve Ça donne vraiment envie d'aller là Maintenant, je vais vous montrer Le deuxième biome, le nouveau biome qu'il y a eu C'était tout simplement le biome iceberg Voilà, le seul biome où on ne peut pas trouver des dauphars Et qui a été ajouté dans la 18W-CAS-A Donc, on se retrouve dès que j'ai généré la map A tout de suite Ok, alors les amis, je viens de générer la map Donc, comme vous pouvez l'heure, je suis dans le biome océan gelé Ou le biome iceberg Enfin, ce n'est pas parce qu'il y a l'océan gelé que vous trouvez des icebergs, je pense Mais regardez-moi ça C'est là que vous trouverez la blue ice, naturellement Vous voyez, donc la nouvelle glace que je vous ai présentée Qui est pour faire des beaux murs, des beaux sols et tout ça C'est incroyable Elle est belle Et puis regardez-moi ça Donc, la partie qui est émergée Et la partie qui est submergée Comme dans la vie réelle, vous voyez ça En plus, comme dans la map précédente J'étais dans un biome océan chaud, je voyais très bien Dans les biomes océan gelé et froid Vous ne voyez pas grand-chose Ce qui fait que, soit le conduit Donc, je vous rappelle que c'est le nouveau beacon Soit une potion de vision nocturne sera vraiment nécessaire Pour l'exploration Et, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus Les ours polaires peuvent spawner sur certaines banquises Voilà, on vous dit Et, je pense, franchement, je pense Que les icebergs, ça pourrait vraiment être un bon endroit pour des cachettes secrètes Moi, par exemple Si jamais il devait y avoir écarlate 3.0 Que l'agmé n'aurait mis à jour ou quoi Les serveurs qu'on aurait allé au point 13 Je pense que je ferais tout pour la bio-miceberg Et que je lui ferais un petit campement, une petite base, vous voyez Franchement, ça pourrait être vraiment bien Regardez, par exemple, voilà Il y a la Blue Ice ici, par exemple, comme repère Et je pourrais, par exemple, je sais pas moi Voilà, laissez supposer que dans le petit trou ici Là-bas, voilà, regardez, je peux faire comme ceci Hop, je peux nager et établir ma petite base, vous voyez, comme ça Oh voilà, totalement incognito Là, vous-même, vous planquez un petit coffre ici Personne ne vous verra, voilà Vous voyez, c'est ça qui est sans ça Vous pouvez même voir une petite sortie de secours Voilà Donc, franchement Ça, c'est... Après l'océan chaud Ceci est l'un de mes biomes préférés aussi, ouais Voilà, le biome iceberg est vraiment joli Donc, maintenant Est-ce que j'ai d'autres choses à vous parler ? Je suis désolée si je ne connais pas vraiment le sujet de ces snapshots C'est parce que, bon, comme il n'y a pas de nouveaux blocs concrets Je ne peux pas vraiment vous montrer ça Parce que, voilà, je ne vais pas mettre ça dans des coffres Ou présenter ou quoi, pour prendre des notes J'ai oublié de préciser quand j'étais dans le biome corail Mais bon, ce n'est pas grave Je ne sais pas si je peux vous... Non, je vais vous l'expliquer Donc, quand vous voyez des coraux Si vous voulez les récolter en survie Si vous prenez une pioche normale Vous allez récolter le bloc de corail, mais mort Le gris, quoi Donc, si vous voulez récolter du corail Il va vous falloir une pioche avec Silk Touch Donc, toucher le soie Ce qui fait que, voilà Ça va être un petit peu compliqué pour se choper l'enchantement touché de soie dessus Délicatesse Mais bon, c'est totalement faisable Regardez une petite arche ici, toute sympa Ça peut me faire penser aussi à un éventuel parcours d'Elytra Vous voyez, donc vous passez par là Mais le gars qui s'est passé dans ce bloc-là On pourrait qualifier un peu que ça a raccourci C'est très très dur à passer là Quand vous êtes en Elytra Si vous vous passez là, vous êtes un pro player Voilà, les amis C'est une snapshot très très courte Qui va se produire là Peut-être que mercredi, il y en aura une Une de la 18W17A Je n'en sais rien Si jamais Je pense qu'ils auront fini de mettre le mode Génération Nether Donc ça, c'est en fait, vous voyez Que tous vos mondes, ils ont à toi Donc, si par exemple, je génère un biome Iceberg Peut-être qu'au-dessus de moi, j'aurai de la glace Au lieu d'avoir le ciel Donc ça, c'est génial Pareil pour le biome Iceberg avec Génération End J'aurai des îles de glace Ce sera vraiment stylé Dès que j'optifine, j'essaierai de vous montrer ça Et moi, surtout, ce que j'espère C'est que lorsque j'aurai fini ma période d'examen Là, un point très officiel sera sorti Je le pense, franchement Il y aura quoi ? Entre 4 et 8 snapshots, peut-être Excusez-moi, ça vibre J'espère vraiment que ça va sortir Voilà Si ça sort, on commencera direct J'ai optifine, forge, voilà Je mettrai le mode optifine Je mettrai le mode replay Et là, on se fera des beaux trucs En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu À t'abonner à la chaîne Et à me dire ton avis en commentaire sur la vidéo Je suis désolée si ça a lagué Mais bon, voilà, quand je mets un mode comme ça Sans optifine, c'est la muerte Niveau lag Mais ne vous inquiétez pas J'espère qu'après mes examens Ils auront sorti la mise à jour officielle Je le pense Voilà, je le pense En théorie, ma période d'examen se termine le 14 Non, le 7 juin Vraiment le 14 juin pour voiture Mais bon, avec tout le travail à demi-cée Je pense que j'aurai fini un petit peu plus tôt Je ne vais pas trahiarder Je vais prendre mon temps, voilà Je continuerai à tourner les vidéos snapshot Et maintenant, je vous dis A plus pour une prochaine vidéo Bye tout le monde C'était SkippyCraft Portez-vous bien Sous-titrage ST' 501